salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test d'un smartphone alors aujourd'hui c'est le OnePlus 6 j'ai mis un peu de temps à le recevoir je sais bon c'est comme ça donc le OnePlus 6 je vous mets un lien d'achat en dessous dans la vidéo donc le lien d'achat me dites pas il est trop cher je comprends il y a souvent Gearbest ils mettent les prix plus chers après ils mettent des codes promo tous les jours il y a des codes promo voilà tous les jours Gearbest fournit des codes promo pour ce téléphone d'ailleurs je vais vous dire à combien il est aujourd'hui donc aujourd'hui on est le 5 voilà le 5 juillet et le code d'aujourd'hui c'est tombé enfin il y a 4 codes 4 codes pour plusieurs modèles différents pour les couleurs différentes le moins cher 436 euros voilà donc je vous mettrai un lien et après à vous d'aller sur le blog le blog Esprit Nudien parce que bon je vous rappelle la chaîne c'est le blog c'est un groupe de vente Facebook où on met nos téléphones de test en vente et que tous les autres mettent aussi leurs téléphones qui veulent vendre c'est une page Facebook il n'y a pas que la chaîne donc voilà et tous les jours on met les codes promo de Gearbest si j'y pense il y a des jours j'oublie ça me sort de la tête voilà donc on passe directement au contenu de la boîte donc le petit fascicule avec le trombone une coque en silicone de bonne qualité fumée noir un peu fumée le câble type C ainsi que le chargeur le chargeur compatible Dash Charge la charge de OnePlus c'était donné avec un adaptateur européen c'est normal c'est un smartphone qui vient de Chine donc voilà le contenu de la boîte et ici on avait dedans juste la coque voilà allez on passe au prix donc le prix je vous l'ai dit voilà donc on passe directement au design et aux caractéristiques donc les dimensions du smartphone 75,4 de large sur 155,7 de haut sur 7,75 mm d'épaisseur donc la forme elle forme un curvé un peu comme le OnePlus 5T il pèse aussi 167 grammes ce qui est plus léger que le Mi Mix 2S par exemple alors son écran c'est un écran 6,28 pouces optique AMOLED bon voilà il l'a appelé comme ça bon c'est un écran AMOLED il l'a appelé optique AMOLED après ce que voilà protégé par un Goya Glass 5 et en plus de ça il y a un film sur l'écran ça c'est plutôt rare pour du haut de gamme généralement les films B20 Pro il y avait un film mais tous les Xiaomi pas de film enfin Xiaomi haut de gamme je parle Mi Mix 2S là je l'aime Mi 8 il n'y a pas de film l'écran donc il est en 2,5D donc il est légèrement arrondi sur les côtés et sa face avant elle prend 84,12% de la surface totale du téléphone je parle de l'écran au dessus on a donc le capteur de proximité l'appareil photo donc l'appareil photo c'est un iMix 371 avec une ouverture 2.0 un 16 mégapixels et c'est là qui intègre aussi la reconnaissance faciale qui marche très très bien comme le Sony 5D mais ça aussi on le verra après et en dessous on a des bandes super légères qu'on les verra d'ailleurs on verra après ça pour l'écran j'ai changé le fond d'écran pour vous montrer les bordures la fameuse encoche on peut pas passer à travers maintenant l'encoche c'est devenu voilà tous les téléphones sortent avec l'encoche d'ailleurs tous les téléphones que je fais en ce moment ils se ressemblent tous j'ai l'impression de tester toujours les mêmes ça c'est vraiment dommage bon ça apparemment c'est la solution la plus pratique pour faire un téléphone full screen mis à part les bivonex et les opinions opofundix qui arrivent enfin pas en revend test mais en revend à la vente quoi si on peut les avoir en test on serait très content vous avez vu franchement les bords c'est super bien optimisé c'est très fin en bas aussi plus que le mieux que l'ami 8 que vous verrez plus tard dans la semaine sûrement dimanche voilà pour la face avant en dessous on y retrouve le port jack très rare le port jack le port jack sur les hautes gammes c'est de plus en plus rare le asus l'ami tous les autres l'ont pas voilà donc le port jack le port type c en 2.0 fast charge et le haut parleur certifié dts voilà on verra à la fin ce que ça donne niveau 100 sur le côté gauche bouton volume plus moins plus hop le petit tiroir sim donc malheureusement pas de carte sd disponible juste de micro sd et ça c'est vraiment dommage faudra se satisfaire et bien du stockage du téléphone tout simplement donc ce modèle là c'est de 64 gigas si vous voulez plus mais il faudra prendre le modèle 128 qui est plus cher au dessus on n'a rien si ce n'est ça ressemble au début je pensais que c'était un port irc donc je suis pas sûr donc je vais pas dire de conneries et sur le côté on a le bouton power et le bouton multifonction de oneplus attendez voilà ici donc c'est un bouton comme sur les anciens iphone je pense je me rappelle plus vu que je suis pas trop iphone je sais plus si les nouveaux le font toujours donc quand il est vers le bas c'est en mode normal au milieu mode vibreur et au dessus mode silencieux pas besoin d'allumer le téléphone et ça c'est super pratique j'avais ça sur le 5T c'était c'était vraiment bien donc sur la face à l'air sur mon modèle bon c'est le modèle noir noir brillant et vous avez pu voir les traces de doigts ben voilà ce sera ce sera tartini de traces de doigts on a le double appareil photo le double objectif photo donc c'est le premier c'est un imix 519 avec une voiture 1.7 de 16 mégapixels associé un imix 376 de 20 mégapixels ainsi qu'en dessous le double flash led et le capteur d'empreintes en dessous la coque la coque n'est pas amovible on a une batterie de 3300 milliampères avec le dash charge vous l'ai dit charge rapide prioritaire de prioritaire propriétaire propriétaire plutôt de deux mois de plus c'est dommage parce que bon c'est du qualcomm donc du coup on aurait pu avoir le qualcomm 3.0 mais 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 apparemment c'est beaucoup plus rapide d'après oneplus bon le seul problème c'est que moi j'ai un multichargeur avec qualcomm et du coup ben ça m'embête un peu je profite pas de la charge rapide parce que je touche pas aux chargeurs d'origine qui sont dans les boîtes vu que je regarde pas les téléphones on va pas les abîmer pour le reste des caractéristiques il est un processeur snapdragon 645 associé à un adreno 630 pour la partie graphique mon modèle c'est le 664 il existe en 664 en 128 en 256 et aussi en 8 gigas de ram il est full 4g de catégorie 16 donc vous inquiétez pas là dessus y'a pas de problème il est animé par l'interface oxygène os qui est proche du stock voilà pour le design et les caractéristiques on passe directement à l'écran l'écran est pas besoin de nous faire m'entarder dessus il est magnifique de la molette donc la molette c'est très bien bon c'est cher quand on fait tomber le téléphone quand on le casse à le réparer c'est cher prenez une assurance mais sinon la molette c'est quand même le top du top le top du top je vais vous montrer wifi donc c'est un dit touche pas besoin c'est une formalité je vais vous montrer les photos réelles histoire de donner un avis si vous voulez voir derrière votre écran ce que ça donne voilà donc on va pas s'attarder là dessus on va passer directement à la partie logiciel partie logiciel l'interface oxygène os ou un fork pour être plus précis mais l'interface ça parle mieux pour la plupart des gens donc c'est oxygène os donc c'est l'interface de oneplus donc tout simple à gauche on a un petit volet de notification on peut personnaliser donc c'est proche du stock donc du coup c'est très simple alors vous avez devant vous quand même le téléphone le plus rapide qui existe vous allez voir même l'antoutou il déchire tout il n'y a pas plus rapide voilà parce que il est super optimisé parce que la rom est très légère et donc du coup tout est fluide et surtout mise à jour assez souvent et ça c'est plutôt bien contrepartie c'est pas trop complet il faut pas croire que voilà il n'y a pas énormément d'options moi je suis pas trop fan je préfère mon p20 avec la surcouche de huawei qui est bourré d'options j'aime bien voilà après c'est mon kiff il y en a qui vont préférer le oneplus pour sa rapidité sa simplicité il y en a qui vont préférer un plus compliqué mais plus joli avec des personnalisations chacun son style donc on va faire le otg donc c'est une formalité il fait bien otg ah bah c'est beau ça il s'allume pas petit souci donc il fait otg à moins qu'il faut l'activer dans les options je crois bien je sais pas bon vous n'hésitez pas là dessus il fait bien otg c'est pas pourquoi il ne marche pas d'ailleurs ça c'est la tuile ça c'est enfin talent et l' optim donc les options on va avoir propos du téléphone on est bien sûr du one plus 6 en version oxygène 5 18 6 le 6 64 en twitter 8 pour 1 point 0 et je crois que je vous ébloui un peu avec là la ce sera beaucoup mieux voilà allez on passe au capture d'écran avant les captures on va faire fond testeur alors les capteurs de téléphone accéléromètre le gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière qui marche là, capteur de proximité le podomètre, oui il y a un podomètre intégré, le capteur d'empreinte on va le faire de suite donc c'est super rapide c'est un des plus rapides du marché et le capteur de reconnaissance faciale alors là c'est un démon sur le 5T déjà il était énorme attention, j'allume je mets vers moi, clac c'est aussi le plus rapide que j'ai eu c'est plus rapide que le dernier Mi 8 qui a le capteur de reconnaissance faciale 3D infrarouge et qui met un peu de temps à déverrouiller allez on passe au capture d'écran maintenant si il ne fonctionnait pas capture à la place de vous montrer les options et de rentrer dans chaque menu que je perds 10 minutes je prends en capture d'écran le plus important, ce qu'il faut que je vous montre et du coup c'est plus rapide et je vous explique à chaque fois donc OnePlus Switch, tout simple vous passez d'un téléphone à un OnePlus ça vous aide à transférer vos données voilà, tout vous donner vers votre nouveau téléphone qui sera le OnePlus les Bench de la RAM et de la vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la RAM interne ça c'est pour les plus pointueux le Antutu, déchire tout 288.173 c'est énorme c'est énorme, c'est le plus élevé qu'il soit je l'ai fait une fois je dis ça parce que je le fais toujours une fois parce que le Asus 5Z, vous allez voir il plafonne à 188.000 on m'a dit qu'il faut le faire plusieurs fois non, je le fais une fois, ça n'a pas l'intérêt de le faire 10 fois pourquoi chaque fois ça augmente ? justement quand je vais comparer tous les téléphones je l'aurai fait une fois à chacun pour qu'on soit à égalité donc contrôle de température après l'Antutu, il était à 33 degrés ce qui est plutôt correct donc l'écran c'est bien 10 touches le test de stress regardez il est monté à 42 degrés c'était une vraie bouillure il était vachement chaud donc je pense que de toute façon tous les 845 qui chauffent une fois que je fais le test de stress ils sont tous chauds il n'y en a pas un qui est resté qui est resté à peu près correct le MX2 l'a chauffé tous donc bon voilà je vous dis que si vous avez utilisé en sion intensive 40 degrés même avec la coque ça chauffe un peu donc il est bien il supporte bien le Google One One Modular donc pas de problème pour Netflix MyCanal et tout mais on va le voir juste après j'ai pris des captures d'écran un benchmark de Geekbench ah ça c'est pour vous comparer alors pour comparer le 5T avec le 6 que l'objectif il avait changé on passe un 398 et un 519 pareil le score de Geekbench score batterie Geekbench je crois que c'est bien celui-là je ne sais plus j'en ai tellement fait le GPS nickel 26 trouvés sur 30 26 fixés sur 30 3 mètres de marche c'est parfait aucun programme malveillant trouvé donc la ROM elle est clean MyCanal marche très bien Netflix marche très bien le PCMark 71982 PUBG qui tourne en performance maximale ça m'aurait tourné que ça tourne moins ça c'est pour montrer qu'il a bien le NFC donc ici ah stockage OTG voilà donc je ne l'ai pas activé j'aurais dû l'activer je ne l'ai pas fait donc il y a le mode poche et le stockage OTG le mode poche c'est quand vous êtes dans la poche il ne désactive pas tout seul et le stockage OTG que d'ailleurs j'aurais dû activer qu'en mettant la clé alors qu'est-ce que je voulais vous montrer ici le mode jeu donc ça c'est bien le mode jeu c'est quand vous jouez ben ça bloque tout vous n'aurez pas à recevoir d'appel ou de notification Messenger qui va apparaître et ça c'est plutôt bien c'est chiant sur le PVM Pro je n'ai pas ça après sécurité écran de virage donc reconnaissance faciale ça je voulais vous le montrer ajouter l'empreinte digitale aussi le mode nocturne le mode lecture donc ça vous permet d'activer à partir ou de vous-même les horaires que vous voulez ou par rapport au coucher du soleil d'activer un truc une image un peu rougeâtre c'est l'espoir de protéger des lumières bleues pour pouvoir bien s'endormir ainsi qu'on peut cacher l'encoche voilà on peut cacher l'encoche pour ceux qui n'aiment pas l'encoche moi je trouve que ça ne me gêne pas je préfère avoir l'encoche et l'affichage dans mon écran c'est pour les applications ne sont pas compatibles pour les activer il y a deux polices possibles c'est pas énorme il y a Roboto et la police de Bonne Plus ça c'est les gestes donc on peut faire des gestes suivant ce qu'on fait capture d'écran trois doigts retourner pour s'élance pression à longue prendre une photo contre de la musique dessiner sur l'écran éteint la barre de navigation donc c'est où on met les boutons sur l'écran où on fait par geste donc moi j'ai fait par geste donc tout simplement merde hop quand on fait ça ça fait retour si on fait comme ça on a le multitâche et quand on fait ici et là ça fait retour donc retour au menu celui-là et là c'est retour en arrière une fois ça va retourner d'ailleurs au capture d'écran en faisant multitâche donc c'est pas très pratique c'est pas très pratique quand même après des boutons encore donc suivant les boutons si vous mettez les boutons à l'écran vous pouvez ajouter des actions sauf que moi les boutons d'action j'en ai vu que j'ai pas mis les boutons donc bouton retour vous laissez appui long vous pouvez associer quelque chose bouton récent vous appuie long vous pouvez associer quelque chose etc 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 curseur d'alerte c'est celui-là donc sonnerie et silencieux vous pouvez le paramétrer si vous voulez les bandes 4G pas plein de vous montrer vous avez déjà j'en ai dit qu'il était full 4G et on arrive à la batterie donc la batterie je vais le faire maintenant donc j'ai utilisé 59% en 13h40 avec 3h sur le téléphone et 10 minutes d'appel et le deuxième jour 60% en 13h17 avec pareil 3h19 et 13 minutes d'appel donc c'est un téléphone qui vous durera un jour et demi un jour trois quarts allez deux jours pour ceux qui utilisent moins le téléphone que moi je pense que c'est bon et je vais vous montrer maintenant la capacité de la batterie que j'ai mesurée c'est juste à titre indicatif je l'ai mesurée à 2851 pour 3300 à titre indicatif le Asus c'est pareil j'ai trouvé 2800 pour 3300 donc je ne sais pas je ne peux pas vous dire non la batterie elle ne fait que vraiment 2800 ou 2900 elle ne fait pas 3300 écoutez moi c'est ce que j'ai mesuré des fois ça tombe bien des fois moins bien voilà allez on passe on passe directement mais je crois que c'est bon on va passer au jeu allez donc vraiment c'était une formality et UBG ça le sera aussi ça faisait longtemps que je n'avais pas lancé plus UBG j'ai vu qu'ils ont franchement pour atterrir là il n'y a que moi allez comment je vais sortir de là donc je viens de voir qu'ils ont rajouté le module est-ce que ouf oulala il envoie du gazon niveau son quand même allez il n'y a rien à prendre bon voilà il tourne un performance maximal maximal où le jeu il est magnifique je ne sais pas s'il est amélioré ou si c'est l'optique amoled on va se mettre comme ça c'est vraiment un pur régal il n'y a personne si là-bas j'irai pas loin avec ça il est où il est là je vais me faire des angles bah je suis mort bon voilà le principal est là le feu tourne parfaitement donc on passe à l'appareil photo donc au début je vous ai on va regarder le logiciel photo au début je vous ai bien expliqué les objectifs lesquels c'était et à combien de mégapixels les étaient donc là on va passer à l'appareil photo il manque un peu peut-être de miniosité on va monter un peu alors le logiciel photo il est très simple donc ici retardateur HDR auto ou non hop le mode 19 neuvième donc j'oublie de le dire le téléphone c'est un 19 neuvième c'est pas un 18 neuvième comme certains d'autres téléphones donc il est un Shuga plus large donc moi je mets les photos en 19 neuvième à flash automatique vidéo photo portrait bon c'est vrai que niveau photo c'est pas la folie c'est apparemment d'après les tests c'est autant bien que le 5T mais c'est quand même pas au niveau des standards actuels voilà moi qui est le P20 Pro je vois vraiment la différence donc les modes photo on a vidéo photo portrait ralenti mode pro accéléré panorama et dans les paramètres stocker les données de l'utilisation son de l'obscurateur capture à pire gris mode beauté cliché avec filigrame c'est le nom qu'on a paru moi j'aime bien mais pour faire les comparaisons c'est plus simple capture de sourire inverser la photo enregistre à moins photo normale histogramme ligne de référence comme vous ne l'avez pas remarqué il n'y a pas d'IA il n'y a pas d'IA et c'est un peu l'avenir l'intelligence artificielle et il n'y en a pas du tout dans ce OnePlus et c'est vraiment dommage alors que dans les trois autres le Mi 8 le P20 Pro et le Asus 5Z il y a de l'intelligence artificielle des fois même trop mais pour la photo il y a et ça c'est plutôt pratique bon allez je vous mets maintenant les photos que j'ai prises et on reviendra juste après et on reviendra juste après et on reviendra juste après le M 6Z et on reviendra juste après et on reviendra juste après et ça c'est pas sinon il y a un petit peu épais et sur le M 6Z et sur le M 6Z Sous-titrage ST' 501 ... Salut à tous, donc vous avez pu voir ce que ça donne en photo et c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Pas au niveau du P20 Pro, mais ça reste dans la tranche haute de ce qui se fait de mieux actuellement. Allez, on passe à la suite, à la partie audio-vidéo. Donc déjà la qualité de communication, il n'y a rien à dire, elle est super bonne. On va écouter le son du haut-parleur qui a l'air plutôt pas mal, certifié quand même DTS. ... ... ... ... ... ... ... ... Donc il est vraiment très bon, et ça c'est pas de SD, pas de charge sans fil, pas d'IA. Ça c'est les contres que j'avais noté. Donc le son est plutôt bon, et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la conclusion. Donc en gros, c'est du haut de gamme, c'est le haut de gamme de OnePlus. Donc c'est un très très bon téléphone, ça reste sur la même lignée que le 5T. Le seul truc, c'est que si vous avez le 5T, je vois pas trop l'intérêt de changer pour le 6, parce que vous allez avoir la même expérience en fait. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'évolution, c'est que le design qui change. Alors certes, il est très beau, très optimisé l'écran, mais l'évolution est vraiment mineure. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a rien de plus dans le téléphone qui ferait vous faire sauter le pas à l'acheter. Maintenant, vous n'avez pas de téléphone, ou vous cherchez du haut de gamme, ceci c'est quand même un très bon choix. Allez, je vous fais des gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera le Xermi Mi 8. Sous-titrage ST' 501